Série de vidéo sur la résolution des équations, nous allons voir comment résoudre des équations se ramenant au produit nul. Pour ça, nous allons partir d'un exemple où on nous demande de résoudre dans R l'équation le carré de 4-3x-4-3x fois 6x plus 7 égale à 0. Si vous n'avez pas fait cet exercice, mettez la vidéo en pause, essayez de faire par vous-même. Il s'agit d'un exercice corrigé du cours qui est en ligne sur matguillon.fr Si on observe l'équation qu'on nous demande de résoudre, on s'aperçoit qu'il y a du carré et la première idée qui pourrait venir, qui consisterait à développer le 4-3x avec une identité remarquable, nous amènerait à la fin à une expression avec des x carré qui complexifie considérablement le niveau de difficulté de l'équation puisqu'une équation en x carré demande toute une stratégie calculateur qui n'est pas du tout l'objet de cet exercice. Il ne s'agit ici que de rester avec des problèmes du premier degré et donc il va falloir trouver une astuce. Nécessairement, quand il y a des carrés, l'énoncé se ramène à une équation produite. Nous avons dans notre énoncé une différence, un terme moins un autre. Pour arriver à un produit nul, il faut donc factoriser. Quand on regarde l'expression de gauche, on observe qu'il y a un facteur commun, 4-3x. L'idée va donc être de factoriser par ce facteur-là, par 4-3x. En mettant 4-3x en facteur, il est donc facteur de l'autre côté par 4-3x, encore lui-même car l'expression était au carré, moins, attention, n'oubliez pas le moins, et le deuxième facteur, 6x plus 7. Mettez bien une parenthèse autour du 6x plus 7 et le moins est donc devant la parenthèse. Attention, il y a ici une source d'erreur à bien gérer le moins devant cette parenthèse. Il s'agit maintenant de simplifier dans la grande parenthèse, 4-3x moins 6x plus 7. La première parenthèse autour de 4-3x ne sert à rien, la deuxième va me transformer en moins 6x moins 7, et attention au moins 7, le moins devant la parenthèse précédente se distribue sur toute la parenthèse, cela fait bien moins 6x moins 7. Il faut donc réduire maintenant dans la deuxième parenthèse. cela nous amène à avoir 4-7 soit moins 3, et moins 3x moins 6x moins 9x. Nous sommes arrivés maintenant à un produit nul, c'était notre objectif. Une fois arrivé à cette situation, il est facile de conclure. Il faut absolument citer la propriété, un produit nul si et seulement si au moins un de ces facteurs est nul, donc ici il y a deux facteurs, 4-3x et moins 3 moins 9x, au moins un des deux est nul, ce qui amène à résoudre donc soit 4-3x est égal à 0, soit moins 3 moins 9x est égal à 0. Et si on résout ces deux équations, cela nous amène à deux solutions, x est égal à 4 tiers ou x est égal à 1 tiers. Cette équation amène donc deux solutions, 4 tiers et 1 tiers. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021